Bien le bonjour tout le monde, c'est Théo, comment allez-vous ? Ecoutez, moi ça va extrêmement bien. Bon, durant ce confinement, j'arrive quand même à obtenir du matos. Je vais te dire ça. Du coup, Vaporisso a sorti encore une fois un nouveau pod. Promis, je pense que ça va être l'un des derniers pods que j'ai fait en revue. Parce que... Il y a du bon matos qui arrive pour la prochaine fois. Du coup, c'est le Vaporisso Extra. Voilà, évidemment, pas de lumière. C'est un petit pod, 900 mAh. On a une résistance en 1,2 et en 0,8 sur des contenances de 2 millilitres. Alors, c'est des pods interchangeables. C'est-à-dire, je vais tout expliquer. On va finir retirer la petite protection. On va se prendre aussi un petit jus pour démarrer tout ça. Les cartouches, ça va se présenter sous forme de cartouches. Tout simplement qu'on viendra clipser et déclipser à l'intérieur. Dans le packaging, on aura déjà une résistance préinstallée qui est, elle, en 1,2. Non, c'est la 0,8 qui est préinstallée à l'intérieur. Et du coup, on aura juste besoin de déclipser. Voilà, tout simplement. On va venir s'intéresser vraiment d'abord au système. Comme je vous ai dit, du coup, 900 mAh, ça reste assez faible, je trouve. Même si on pourra mettre quand même un bon petit taux de nicotine derrière, ça restera quand même plutôt pas mal. Système de rechargement sur le côté, comme ça, vous pouvez bien la poser pour éviter de la casser. Ça, c'est quand même plutôt pas mal. Et juste en dessous, on aura un petit bouton. Alors, encore désolé, il n'y a pas assez de lumière. Mais on va avoir le bouton qui sera juste ici. 5 clics, hop, pour l'allumer. Et ce bouton nous servirait également de voyant LED par rapport à la batterie. Tac, ça, c'est tout bon. On vient prendre, du coup, la cartouche. On retire la petite protection de contact. Hop. Alors, quand on a des ongles, c'est un peu plus facile. Et donc là, on a une petite ouverture en rouge. On déclipse ça. On prend du jus. Tac, tac, tac. Et on vient remplir. Alors, pour l'avoir testé sur différents liquides, on va vraiment favoriser là-dessus du 50-50 ou du 70-30. 30% glycérine végétale. 70% propylène glycol. Donc un liquide assez liquide, justement, et non visqueux. Hop. L'inconvénient étant que, vu que la résistance est encore toute neuve à l'intérieur, on va quand même attendre 5 petites minutes pour que la résistance soit bien habillée à l'intérieur. Alors, les airflow se trouvant en bas entre les deux connecteurs. Pour accélérer la chose, je viens mettre mon pouce au niveau des connecteurs et je viens tout simplement aspirer pour forcer le liquide, du coup. arriver dans la résistance. J'ai mis du sel de nicotine sur l'autre. Il a beaucoup plus d'efficacité, surtout par rapport à l'autonomie. 900 mAh pour ma part, ça part très rapidement. Ce n'est pas un produit que je vais conseiller au niveau du prix. Internet, on est sur un tarot 20 euros, 30 euros. Je trouve ça quand même assez cher pour son utilisation. Sur le côté, on voit une petite ouverture, juste ici. Le focus ne se fera pas. Pour pouvoir mettre une dragonne, tout simplement pour pouvoir l'accrocher, ça reste pratique. Vraiment pour un matériel d'appoint, mettre dans la poche ou même dans la voiture, là, ça fonctionnera extrêmement bien. Alors, ce n'est pas un retour négatif, ce n'est pas un retour positif. C'est juste que ce produit n'est pas fait pour moi, pour ma part, vu qu'il me faudra non seulement quelque chose avec de l'autonomie, mais aussi avec un peu plus de possibilités à faire dessus. C'est-à-dire que là, on a juste un bouton. On appuie dessus pour l'allumer ou pour l'éteindre ou pour garder l'autonomie de la batterie et on tire dessus automatiquement et on va pod. C'est bien, ça fonctionne bien. Mais voilà, après, ça ne me correspond pas, ce type de machine. Comme je vous l'ai dit, soit avec un bon gros taux de nicotine ou avec une utilisation en selle de nicotine, je pense que ce système de pods aura beaucoup plus de facilité. Alors, facilité, ce n'est pas le bon terme, mais les gens auront plus l'utilité d'utiliser ce système-là, surtout avec des contenances de 2ml. Ça nous permettra de varier pas mal de liquides différents. Vu que 2ml, bon, ça part quand même assez rapidement, même sur ces petites machines. Au niveau des systèmes de résistance, chaque cartouche possédera une annotation par rapport à la valeur ohmique. Si vous venez à les faire tomber ou même à les mettre dans un sac et que ça vient se mélanger avec d'autres valeurs ohmiques, vous aurez la valeur qui sera marquée dessus. Ça, c'est extrêmement bien. Après, pour la question sur Snapchat, vous me l'avez posée, le fait de retourner la résistance un peu comme le Vinci ou les pods de chez Smok ne va pas jouer sur le tirage. Ça restera toujours un tirage aéré. Aéré par rapport à la 0.8. Alors, la résistance 1.2 qui est fournie dedans, je ne vois pas réellement de différence. Effectivement, ça fait un tirage un peu plus serré. Mais ça ne reste pas pour moi un atomiseur... Un atomiseur. Un pods digne de ce nom et de grande utilité. Je voulais juste vous présenter le petit nouveau pod de chez Vaporisso. Petit. Beau. Extra. Si je peux placer un petit jeu de mots. Mais voilà. Sans plus. Alors, du coup, pourquoi avoir fait cette vidéo ? Comme je vous l'ai dit juste avant, c'était vraiment pour vous présenter ce petit système-là. Assez compact. Alors, pour toutes les personnes, par exemple, qui travaillent dans les bureaux ou qui sont conducteurs, etc. Ça passe extrêmement bien en main. Ça reste très léger. Vous pouvez le poser vraiment n'importe où. Et c'est ce point fort que j'ai trouvé par rapport à ce pods. Comme je vous l'ai dit, il y aura une nouveauté la prochaine fois. Normalement, fin de semaine, donc la vidéo arrivera sûrement dès le lendemain où je l'ai tourné. Il y a le nouveau dripper de chez LVAP qui est le Tetrabit SE Kit. Évidemment, je ne vous ai rien dit. Mais voilà. C'est aussi pour vous dire ça que malgré le confinement, on continue quand même de recevoir du matos. C'est beaucoup plus compliqué, mais ça se fait quand même. J'espère que le confinement sera bientôt fini parce que ça devient compliqué et il y a pas mal de très bons matos qu'on nous a proposés. Pas qu'à moi aussi, il y a d'autres viewers qui annoncent pas mal de bonnes choses mais qui malheureusement sont bloqués temporairement en douane. Je vous fais à tous des très gros bisous. C'était Théo. Prenez soin de vous. Et puis vraiment, si vous voulez le côté pratique, léger, pas prise de tête, le petit extra de chez Vaporizzo sera très bien pour vous avec un bon taux de nicotine, évidemment. Je vous fais à tous des très gros bisous. C'était Théo. Prenez soin de vous. A très bientôt pour notre vidéo. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.